Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui de l'Europe avec M. le Président Giscard d'Estaing, qui nous fait l'honneur de venir à HEC. Alors, c'est dans un contexte particulier, puisqu'aujourd'hui, l'Europe est acculée. Acculée économiquement, par une crise qui s'éternise. Acculée politiquement, par un peuple qui ne lui accorde plus son crédit. Et qui, aujourd'hui, ne fait plus réellement. Les chiffres de l'immigration n'ont jamais été aussi bas. Alors, on peut se demander si l'Europe est vouée à redevenir un petit cap de l'Europe, comme le disait Valéry, un petit cap de l'Asie, comme le disait Valéry. Et puisque les civilisations sont mortelles, on peut se demander si, aujourd'hui, l'Europe est en fin de vie. A tout ceci, M. le Président nous répond que non, il y a encore une chance. Et il va nous en parler aujourd'hui. Il en parle à travers son livre, Europa, un projet. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce projet sur le site www.europa-vge.fr. Je vais laisser la parole à Antoine, qui va vous présenter l'ordre de tâche, M. le Président. Et ensuite, comme d'habitude, nous menons l'interview et vous aurez la parole pour les questions. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président. Une portion de soupe composée de truffes noires fraîches crues râpées, de 20 grammes de foie gras, d'un quart de litre de consommé double de volaille et de deux cuillérées à potage d'un matignon, composé à parts égales de carottes, d'oignons, de céleri et de champignons étuvés au beurre. La soupe est préparée et servie dans une soupière à gratinée lyonnaise, obturée par une fine abaisse feuilletée qui permet de la cuire à l'étouffée, 20 minutes, dans un four à 220 degrés. La soupe végeuse est prête. S'il est facile de résumer en cinq lignes la recette de la soupe créée par le chef Paul Bocuse, analysée en votre honneur, et qui porte aujourd'hui votre nom, M. Giscard d'Estaing, c'est une toute autre affaire que de faire votre biographie. Mais, comme vous l'avez si bien dit, ne nous laissons pas accabler par les rhumatismes de l'histoire, et allons-y. Valérie René et Marie-Georges Giscard d'Estaing vous naquillent en l'an de Grasse 1926, en Rhénanie allemande, alors sous contrôle des glorieuses armées françaises du président du conseil Aristide Briand. On dit que vous descendez, du côté maternel, du roi Louis XV, de l'une de ses maîtresses royales. Vous clôturez une enfance paisible en passant le bac à 16 ans. Après votre lycée, vous participez à la libération de Paris, en 1944. Vous refusez ensuite, à 19 ans, de rentrer à Louis-le-Grand pour vous engager dans l'armée française. Le brigadier Giscard d'Estaing et son char font alors des étincelles face à l'armée allemande, et vous rentrez en France, huit mois plus tard, décoré de la croix de guerre. Revenu en civil, vous enchaînez ensuite en toute détente et dans l'ordre de l'armée polytechnique, puis l'ENA, dont vous sortez sixième au sein de la bien nommée promotion Europe. Vous intégrez ensuite l'inspection générale des finances, comme papa, pour devenir ensuite directeur adjoint au cabinet du président du conseil Edgar Ford, à ne pas confondre avec son célèbre monique Félix Ford, décédé dans de tragiques circonstances. Vous êtes élu député du Pic d'Homme, comme l'était grand-papa, ainsi qu'arrière grand-papa. Vous êtes choisi, à 32 ans, pour devenir secrétaire d'État aux finances. Très apprécié par le général, vous êtes nommé ministre des finances et des affaires économiques trois ans plus tard, dans le gouvernement Debré, puis dans le gouvernement Pompidou. Vous lancez le nouveau franc en 1960, lui permettez de retrouver sa convertibilité, libéralisez les échanges, et présentez même, en 1965, un budget en excédent. Remplacé à votre poste par Michel Debré, vous refaites un tour à l'inspection générale des finances et fondez une machine de guerre, la Fédération nationale des républicains indépendants, qui se présente aux législatives face à De Gaulle, comme le parti du « oui, mais... » Vous êtes ministre de l'économie et des finances au Pompidou, et à cette époque, vous défendez, plutôt que le TGV, un projet bien plus innovateur, l'aérotrain. Après la mort de Georges Pompidou, vous concourez à l'élection présidentielle de 1974, car vous dites, voulez-vous, regarder la France au fond des yeux. Vous menez une campagne moderne, en vous appuyant sur une communication à l'américaine, car selon vos propres mots, la télévision est le premier pouvoir en France, et non le quatrième. Vous faites la différence au premier tour contre l'autre candidat de la majorité, Jacques Chaband-Elmas, comme l'affirme votre slogan de campagne, « Giscard est à la barre ». Et vous gagnez le second tour face à un adversaire qui n'a pas le monopole du cœur. Vous êtes ainsi élu, à 48 ans, le plus jeune président de la Vème République. La date de votre arrivée aux affaires est concomitante de celle du chancelier allemand Elmund Schmitt, qui deviendra un ami et un soutien dans votre objectif d'approfondir la construction européenne, et à qui vous créez, dès 1974, le Conseil européen. Dans un style qui tranche radicalement avec ceux de vos prédécesseurs, M. Giscard d'Estaing, vous menez les réformes tambour battant, ni une ni deux, des politisations de la télévision à leur monopole d'État, majorité à 18 ans, installation du collège unique, loi sur le divorce par consentement mutuel, loi veille sur l'avortement, création du G7 en 1975, système monétaire européen en 1978, ainsi que les journées mondiales du patrimoine. Mais les Français, ainsi que votre code de popularité, souffrent des deux chocs pétroliers et de la situation économique de notre glorieux pays. Grand amateur de chasse, vous affichez plus de 50 éléphants à votre palmarès. Vous avez chassé dans de nombreux dépenses françaises, depuis les Yvelines jusqu'à la Centrafrique, ce qui a donné lieu à l'époque à quelques malentendus. Vous avez remplacé Jacques Chirac au poste de Premier ministre par l'économiste Raymond Barr, fondé un nouveau parti, l'UDF, mais rien ne fait, et vous devez vous incliner à l'élection présidentielle de 1981. Vous laissez une chaise vide en disant au revoir aux Français, d'autres sont venus s'y asseoir depuis, et vous traversez alors ce que vous avez qualifié d'exil intérieur. Vous redevenez député du Puy-de-Dôme, manquez de peu la mairie de Clermont-Ferrand, puis renoncez à la politique nationale active en 1986 pour rentrer dans la République nationale. Européen convaincu, vous rentrez au Parlement européen en 1989 et présentez la Constitution européenne, en 2003, malheureusement refusée par les référendums français et néerlandais. De ce texte admirable, je ne saurais en faire l'éloge mieux que vous, je vous cite donc, « C'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit, je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai rédigé. » Vous vous connaissez beaucoup à la littérature, êtes élu à l'Académie française, et publiez de grands romans comme « Le passage », « La princesse et le président » ou encore « La victoire de la grande armée ». Dans Europa, dont nous parlerons beaucoup ce soir, vous présentez avec votre ami Helmut Schmidt un nouveau projet pour l'Europe. M. Giscard d'Estaing, nous sommes tous réunis ici, modestement, pour déterminer le futur visage de l'Europe. Écrivez-vous de nos lumières, M. le Président, afin de mener à bien le tournant de la jeunesse européenne que vous appelez de vos voeux. M. le Président, au revoir. Applaudissements Bon, je ne sais pas s'il fallait que je parle, mais on va prendre en même temps un micro. Non, d'abord, je vous dis bonsoir. Si on était en Chine, je vous dirais « Ta Jiahao ». Ce qui veut dire « Ta grand » « Jiaha, famille, ami, hao, bien ». Bon, « Ta, Jiahao ». Et en Chine, on applaudit. Applaudissements Alors, moi, c'est pas mal pour moi, cette soirée, parce que je ne prononce pas de discours. C'est une question et réponse. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre le plus clairement possible. J'aimerais que cette soirée soit agréable pour vous. Vous travaillez beaucoup, enfin, du moins, j'espère. Vous cherchez à avoir des diplômes, des rangs, des classements, ainsi de suite. Bon, là, c'est une soirée qui est beaucoup plus libre, mais je souhaiterais néanmoins que vous en reteniez quelque chose. parce que je suis très frappé de voir que, dans le monde actuel, malgré ou à cause d'eux, d'ailleurs, le torrent d'informations qui circulent partout dans le monde, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, en fait, et beaucoup d'évidence, notamment sur l'Europe, qu'on ne connaît pas. Donc je souhaiterais que vous soyez bien assis. Ça m'a l'air d'être locaux, d'ailleurs. Les fauteuils ont l'air confortables. Et je souhaiterais qu'on ait une discussion très libre de ton dans laquelle je répète le mieux possible aux questions de ces deux brillants interrogateurs. Après quoi ? Quand vous rentrerez dans vos cellules, je ne sais pas très bien comment ça marche, de diverses natures, etc., emportez mon livre, parce que, ou bien cela vous intéresse et vous passerez une nuit blanche, ou bien ça vous ennuie et vous endormirez profondément. Voilà. Alors on en vient aux questions. Alors, monsieur Giscard d'Estaing, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je l'ai lu. Je trouve que c'est assez remarquable le fait que vous racontiez l'histoire de la construction européenne avec une grande objectivité, presque comme le ferait un historien, alors que, et pour cause, vous étiez vous-même partie prenante de ce processus. Et malgré cela, comme de l'extérieur, vous nous racontez l'histoire de la construction européenne. Et c'est justement sur la construction européenne que nous allons commencer à vous poser des questions avant d'en venir dans une deuxième partie, si je puis dire, à votre projet, ce que vous proposez sur l'Europe, suivant d'ailleurs en cela le plan de votre livre. Alors sur la construction, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre livre, c'est le fait qu'avant votre tout dernier chapitre, vous ne parlez jamais de peuple au singulier, vous parlez toujours de ce que vous appelez les opinions publiques. Est-ce à dire que, selon vous, il n'y a pas de peuple national, il n'y a que des opinions publiques, et que le seul peuple qu'il y ait soit finalement un peuple européen, unique et indivisible, comme le suggère le titre de votre dernier chapitre ? Sur votre question, c'est un piège ? Pas du tout, certainement pas. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué qu'il n'y avait pas le mot au peuple. Singulier, dis-moi. Non, c'est un livre, au contraire, qui est écrit très près de l'opinion, en fait. Alors c'est vrai, quand on écrit un livre, quand on parle, on prend dans la personnalité humaine le côté opinion. Si on s'occupe de faire une guerre ou de faire une grande construction, on prend le côté peuple. La construction européenne, en fait, elle est née d'une émotion, en réalité. Vous avez raconté, mais il a disparu, l'autre orateur. J'étais dans... Vous êtes là-ci ? Non, il se trouve, parce que c'est assez important, que j'ai connu la fin de la guerre, en fait, comme militaire. J'avais votre âge, un peu moins que votre âge, d'ailleurs, et je préparais Polytechnique au lycée Louis-le-Grand. Et j'ai appris que l'armée française, les Américains, avaient débarqué le 6 juin en Normandie, et une armée française avait débarqué un peu plus tard, au mois d'août, dans le midi de la France et remontait le long de la vallée du Rhône. Et je me suis dit, il n'est pas possible que cette guerre se termine sans que j'y ai participé. Je mourrais de honte si, par la suite, on me dit, il y avait la guerre, qu'est-ce que vous avez fait, que je n'ai rien fait. Donc, j'ai interrompu la préparation de Polytechnique. Et, d'ailleurs, avec une phrase merveilleuse que je suis allée voir mon professeur, qui était le maître de l'analyse mathématique, s'appelait M. Canac, celui qui avait pondu les livres sur lesquels on passait le concours de Polytechnique. Et je suis venu lui dire, écoutez, je m'excuse, mais à partir de cette semaine, vous ne me verrez plus dans la classe. Je lui ai dit, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que je ne veux pas rejoindre la 1re armée française. Il a réfléchi. Il a eu cette phrase que je garde vraiment quand même. Votre décision est incompatible avec le sérieux que requiert la préparation à l'école Polytechnique. Polytechnique. Il fallait le dire. Puis je suis revenu, j'ai repris la préparation à l'école Polytechnique, etc. Mais ça veut dire que notre génération, les gens de votre âge, avaient connu la guerre. Et ça change beaucoup de choses. parce que vous connaissez la crise, bien sûr, vous connaissez l'emploi, mais vous ne connaissez pas les grands événements forts. Et les guerres sont des grands événements forts. Les premiers Allemands que j'ai vus optiquement, c'était pour leur tirer dessus. J'étais dans un char, j'avais une lunette qui n'était pas mauvaise, d'ailleurs, c'est bien, et on cherchait avec la lunette et quand on trouvait quelqu'un, on tirait dessus. Et ça n'est pas très loin, puisque c'était encore en 1944. C'est pas très loin. Donc on est passé, c'est là que vient ma réponse. Le début de l'Europe, c'était la paix, en fait. Et c'était la paix entre les peuples. Alors il fallait parler, on le fait du mot peuple, c'est pas l'opinion publique. Là, c'était les peuples. La paix entre les peuples. Et ce qui est extraordinaire, extraordinaire historiquement, c'est que cette paix entre les peuples s'est installée et est devenue une évidence, au point que pour vous, elle n'a pratiquement plus de signification, c'est une espèce de donnée de la vie de tous les jours. Je vois, si on dit à quelqu'un de jeune en France à l'heure actuelle, vous savez, l'Europe, ça a mis fin aux guerres, il vous regarde comme si vous veniez du Moyen-Âge. Mais c'est fini, tout ça, on n'en a plus parlé, il n'y a plus de questions. Donc j'ai quand même, mon début, c'était la paix entre les peuples. Après ça, il fallait rationaliser. Comment allait-on s'organiser ? Et pour s'organiser, il fallait trouver les formules, proposer les textes et ainsi de suite. Et on entrait dans le domaine de l'opinion publique. Et justement, donc cette idée de paix entre les peuples a créé le rêve européen dont vous avez parlé, donc un mythe européen. Aujourd'hui, le souvenir de la guerre s'est éloigné. Les gens n'ont plus conscience que la guerre ait pu exister en Europe, bien qu'elle soit encore aujourd'hui à nos portes. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut redonner vie au mythe européen et justement au rêve européen ? Puisqu'aujourd'hui, il a vraisemblablement disparu. Si vous demandez à l'opinion publique dont on parle si l'Europe fait rêver, vraisemblablement, ce n'est plus le cas. Non, c'est très intéressant et curieux, d'ailleurs. Le mythe initial, il n'a plus de raison d'être. En Europe, c'est fait. D'ailleurs, il n'y a pratiquement presque plus d'armées en Europe. Les armées qui existent sont plutôt tournées vers l'extérieur de l'Europe et pas du tout les unes en face des autres. Ça disparaît. Alors, on pourrait dire que c'est terminé, on s'arrête et voilà. Mais il s'est passé pendant ce temps-là une autre chose qui est le bouleversement du monde. Ce bouleversement, il est principalement démographique. On ne l'a pas beaucoup vu, on n'en parle pas beaucoup et même d'ailleurs, chose bizarre dans les débats politiques, même en français, on n'en parle pas. Vous savez par votre enseignement qu'au début du XXe siècle, c'est pas loin, au début du XXe siècle, la population du monde, c'était 1,7 milliard d'habitants. Et la population du monde, 130 ans plus tard, c'est 7,5 milliards d'habitants. On passait de 1,7 à 7 milliards. Donc une transformation du monde. Et il est apparue une population nouvelle qu'on ne connaissait pas, dont on ne s'occupait guère, d'ailleurs, et qui maintenant pose des quantités de problèmes dans le monde. et ça s'est accompagné d'un problème de dimension. Parce que nous étions grands, enfin assez grands, dans ce 1,7 milliard. La population de l'Europe devait représenter, vous devez le savoir mieux que moi, mais pas loin de 30, 35% de la population du monde. C'est très important. Dans les 7 milliards et quelques, nous n'avons pas bougé, et nous avons descendu sans arrêt dans la proportion, puisque la population de l'Europe n'a pas augmenté, alors que la population du monde ne le sait. Et c'est important à savoir, parce que ça veut dire qu'on n'est pas conscient de quelque chose. Nos États, qui paraissent grands, ils sont petits. Quand vous prenez le cas de la Chine, la Chine a actuellement 1,4 milliard, 150 millions d'habitants, à peu près, ça plafonne, ça va plafonner à peu près aux alentours de ce chiffre. Mais il y a la taille des grandes villes chinoises, c'est 20 millions d'habitants. Donc l'organisation des transports de l'avion commun, etc., c'est complètement autre chose. La concurrence, quand on cherche de la main-d'oeuvre en France, on parle de 100 personnes, 300 personnes, etc. En Chine, on parle de 15 000 personnes, 20 000 personnes. La échelle a complètement changé. Et nous sommes trop petits. Il faut bien voir. Même les plus grands européens, parce que les plus petits européens sont très petits. Le plus petit des États d'Europe, qui est d'ailleurs un paradis fiscal, qui est le Luxembourg, car nous sommes un peuple vertueux, mais à l'intérieur de notre système, nous avons des paradis fiscaux. C'est un peu spécial. Le Luxembourg est plus petit que n'importe quel État des États-Unis. Bien plus petit que n'importe quelle province chinoise. Il y a 16 provinces chinoises qui, en moyenne, ont 80 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, etc. Donc, nous ne sommes plus à l'échelle. Alors, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. On va essayer, on va voir. On va essayer de se faire. Peut-être qu'on pourra y arriver, etc. où on peut avoir l'idée de dire qu'il faut changer l'échelle. Parce que nous sommes fractionnés à cause de l'histoire, en réalité. Nous ne sommes pas fractionnés par le relief, par les mers, à cause de l'histoire. Mais l'histoire, ça change, ça bouge. Et est-ce que nous sommes au début d'une période où les Européens, qui sont donc de l'ordre de 300 millions, 350 millions, c'est-à-dire un cinquième de la population chinoise, est-ce qu'ils vont rester communs ? Ou est-ce qu'ils vont s'organiser ? Donc, ça n'a plus le rapport avec l'histoire de la paix. La paix, c'est fini. Et en effet, heureusement que ça continue. Mais je veux dire, ça ne peut plus mobiliser les esprits. Mais pour mobiliser les esprits, c'est la taille. Est-ce qu'on veut rester petits ? Bon, si on veut rester petits, d'abord, on continuera sur la pente. Nous sommes à l'heure actuelle, qui est une pente descendante. Vous êtes les témoins. Nous avons perdu en 10 ans 30% de notre population. Nous sommes dans une pente descendante. Et on continuera à descendre. Et on finira par se retrouver dans une situation comme celle de l'Amérique centrale, c'est-à-dire 8, 10 pays, par ailleurs, accueillant, au point de vue tourisme, ignorés, au point de vue international, et d'ailleurs, aucune influence. Vous avez dû noter qu'il y a eu la rencontre Asie-États-Unis la semaine dernière, qui a été un grand spectacle, en fait, qui a eu lieu à Pékin, avec tous les dirigeants asiatiques, complet, et avec le président Obama, les Américains, les Canadiens, les Mexicains, etc. Le mot Europe n'a pas été prononcé. L'Europe était absente. Donc il faut voir que le motif, à l'heure actuelle, d'organiser l'Europe, c'est la taille. Nos tailles sont trop petites. Si nous gardons des tailles petites, nous sommes condamnés. Vous serez condamnés. Si nous changeons de taille, si nous l'organisons, peut-être, je dis peut-être, c'est pas sûr, arriverons-nous à avoir une puissance mondiale en Europe. Permettez-moi de vous poser deux questions, puisque votre réponse était très complexe. Premièrement, sur le critère de la taille. Je comprends qu'après la guerre, le critère de la paix puisse fonder des valeurs communes, qui font la fraternité, qui font que des peuples veulent s'unir pour devenir un peuple. Mais au fond, est-ce que la taille, ce n'est pas qu'une donnée quantitative, pas qualitative ? Est-ce que c'est en faisant une union budgétaire, fiscale, monétaire, avec simplement des notions de confort matériel, des questions d'argent, que l'on peut réussir à faire la cohésion d'un peuple d'un point de vue moral ? Est-ce qu'il ne faut pas autre chose, des aspirations communes, un mythe, quelque chose ? Et deuxièmement, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre dans un État de taille modeste, sans avoir aucune influence sur le monde ? Car au fond, ce qui fonde, selon vous, la nécessité de s'unir avec les autres États européens, c'est pour préserver son influence dans le monde. Mais ne pourrait-on pas vivre comme la Suisse ? Ne vaut-il pas mieux, finalement, être maître chez soi plutôt qu'avoir de l'influence sur les autres ? Bon, ce sont des choix intéressants, des vrais choix. D'abord, est-ce que c'est satisfaisant, simplement, de vivoter ces choix ? Pas comme la Suisse. Pardon ? Comme la Suisse le fait bien, on peut être heureux. Oui, mais la Suisse le fait parce qu'elle a des voisins. Elle vit grâce à nous. On ne peut pas se tromper. Il n'y aurait pas l'Europe pour la Suisse. Alors, ils se sont créés une niche en Suisse, très bien, habile, et ils ont de grandes qualités, mais c'est une niche. La civilisation européenne, c'est une civilisation d'expansion, d'expansion culturelle, d'expansion démographique, d'expansion religieuse. Les Européens ont parcouru le monde par ça. Ils n'ont pas resté chez eux. Ils auraient pu, en effet, rester chez eux, vivre tranquilles, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont conquis la planète. Le XIXe siècle, la planète appartenait à l'Europe, en fait. Les idéologies, les grandes idéologies économiques, sociales, politiques, sont venues d'Europe. Et donc, l'Europe a une vocation à exister en tant que, non pas puissance, mais en tant que grand ensemble. D'autre part, les différences entre Européens sont très exagérées. Il y a une différence qui est assommante, qui est compliquée, on n'aurait pas à s'en défaire, c'est la différence des langues. Parce que ça gêne beaucoup, en effet, qu'on parle sur le continent européen, c'est une grande gêne. Il faut bien reconnaître. Mais en dehors de cela, les cultures, les lectures, le cinéma, les sports, c'est la même chose. C'est complètement la même chose. Donc, dans votre vision d'une collection de petits États vivotants, chacun chez eux, c'est une vision qui est en fait irréaliste. Parce que les Européens, ils ne voudront pas. Ils voudront sortir. Non, non, ils voudront aller chez les autres. Ils voudront qu'il y ait un championnat d'Europe de je-ne-sais-quoi et de je-ne-sais-quoi. Ils liront la littérature et regarderont la télévision des autres. Donc, il y a une aspiration à ce qu'il y a, et c'est vous qui avez utilisé le mot tout à l'heure, un peuple d'Europe. D'ailleurs, pour moi, c'est assez curieux. Je circule un peu en Europe, un petit peu. Et je vais, par exemple, à Bruxelles. Quand j'allais à Bruxelles, au début, j'étais secrétaire d'État de Gérald de Gaulle, je prenais le train, on partait vers 7h moins le quart du matin, ce qui est une horreur, absolument. On arrivait à Bruxelles vers 10h. Il y avait des contrôles au départ et à l'arrivée. Il fallait montrer un passeport, etc. Actuellement, entre Paris et Bruxelles, il y a un train toutes les demi-heures, dans les deux sens. Toutes les demi-heures. On le prend à la gare du Nord, on arrive à la gare du Midi. On ne voit pas la frontière, on ne sait pas où elle est. La frontière, en réalité. Il y a une espèce d'osmose complète. Je me souviens que, quand on a fait l'euro, le moment où on a fait l'euro, quelques jours après, j'allais en Espagne. Alors je prends l'avion, et dans l'avion, je dis aux idiots, c'est une bêtise, j'ai oublié de prendre des PC de classe. Puis 3 minutes après, je dis, j'en ai plus besoin, terminé, il n'y a plus de PC de classe, c'est l'euro. Donc vous avez un mouvement d'unification culturelle, économique, monétaire, qui est en cours, et qui correspond, je crois, à la vocation historique de l'Europe. D'ailleurs, c'est bien vos questions. je vous vois vivant dans un petit état, ça n'est pas mal. Mais enfin, vous ne feriez pas d'études pour comprendre l'économie mondiale, ça ne servirait à rien. Vous ne chercherez pas à créer des entreprises qui iront en Chine, au Japon, en Corée, etc. vous serviriez du café au gel le matin pour votre petit déjeuner, et puis voilà. Non, il y a, pensez à ça, l'histoire, c'est long. Dans l'enseignement français, malheureusement, malheureusement, on prétend que l'histoire, c'est court. On croit que la France a deux siècles d'existence, c'est une blague. La France a au minimum dix siècles d'existence, au minimum, et probablement beaucoup plus si on va jusqu'au galop romain, etc. Et si vous prenez cette histoire-là, ce n'est pas l'histoire d'un peuple qui veut devenir petit, c'est l'histoire d'un peuple qui veut devenir grand, en fait. Alors, dans quelles limites, comment, avec qui, c'est le sujet de la construction européenne. Justement, vous parlez de du sens commun que peuvent avoir tous les peuples, l'idée d'appartenir, enfin, des peuples européens d'appartenir à une même nation européenne, entre guillemets, qui aurait été, qui serait un fruit de l'histoire, donc le fruit d'un passé commun, comme le dit Renan. Dans votre livre, vous parlez de l'intégration également en deux mouvements, d'abord la ligne droite et ensuite les cercles, donc on tourne en rond, entre guillemets. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on soit allé un peu trop loin dans l'intégration et que justement, on ait perdu ce sentiment ? C'est-à-dire que, par exemple, un Français ne se sente pas appartenir, ne soit pas de la même nationalité qu'un Polonais, par exemple, ou qu'une personne qui vienne de Roumanie. C'est-à-dire qu'on puisse avoir l'idée d'attachement commun avec un Allemand ou avec un Espagnol et un Britannique, mais qu'ensuite, l'intégration soit allée trop loin et que ce sentiment soit perdu aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est l'histoire qui répond. Parce qu'il faut quand même se souvenir que, basiquement, où l'Europe a été unie, sous l'Empire romain, où elle était pratiquement unie, ça ne couvre pas tout le territoire, puisque ça s'arrêtait à Bratislava, par les pays scandinaves, mais enfin, toute l'Europe méditerranéenne, c'est un pays, y compris d'ailleurs l'Afrique du Nord. Et l'idée, c'est qu'il y a un espèce d'ensemble cohérent. Et quand vous rencontrez des Belges, des Hollandais, des Espagnols, honnêtement, il y a beaucoup de différences. Il y a quelques différences de langage, de goût, peut-être, dans la culture, c'est la même chose. Donc, il y a une civilisation européenne. Il y a un peuple d'Europe, en fait. Oui, il y a un peuple d'Europe. Et quand on le connaît, parce que moi, je le connais maintenant, parce qu'au moment de la Convention européenne, que la France a du tout rejeté la Convention, elle a rejeté le gouvernement en place. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Elle a voté contre le gouvernement en place, et entre nous soit dit, elle avait raison. mais elle pourrait d'ailleurs reproduire cet exercice. Mais elle n'est pas voté contre l'Europe, car deux mois plus tard, en septembre-octobre 2005, à la question posée aux Français, êtes-vous favorable à la Constitution européenne, 65%... Donc, il faut se méfier de ces expressions populaires, de ces grands mouvements. mais dans votre vie, et je pense déjà dans votre vie d'étudiant, vous verrez qu'il n'y a pas de grandes différences, en fait, et que les quelques différences qu'il y a, elles sont plutôt stimulantes, parce qu'elles vous apportent quelque chose. Par exemple, il n'y a aucune raison qu'il y ait une frontière entre la France et l'Italie. Aucune raison. C'est le même pays. C'est la même langue d'origine. Alors, c'est les patois qui se sont déformés. Il n'y a pas de fois qui est devenu l'Italien, il n'y a pas de fois qui est devenu le Français, mais c'est le même pays. C'est la même civilisation. Donc, je pense qu'au contraire, dès lors qu'on comprend que nous sommes trop petits, et nous sommes trop petits parce que nous n'avons pas la taille qu'il faut pour la compétition avec les autres, eh bien, on découvre qu'on est assez proche de nos voisins et que donc, l'unification, l'intégration, c'est une démarche assez naturelle. Mais, elle respecte, et on en dira un mot, elle respecte totalement les facteurs culturels et identitaires. Tout ce dont je parle dans ce livre que vous allez lire ce soir, tout ce que je parle, c'est uniquement l'affaire économique et monétaire. Nous sommes trop petits au point de vue économique. Mais par contre, notre identité culturelle, très forte, d'ailleurs, et très rancable, il faut l'en connaître, elle n'est pas concernée par l'intégration. L'intégration, elle est économique et monétaire. Je comprends bien ce que vous dites et c'est vrai que les Allemands et nous, nous ne sommes pas si différents. Les Allemands préfèrent la bière, nous, on préfère le vin. Mais à part ça, c'est vrai que nous sommes assez proches des Espagnols, des Portugais. Mais est-ce une raison ? Est-ce parce qu'on aime nos voisins qu'il faut les intégrer à la famille ? Est-ce parce qu'on aime nos voisins qu'il faut que nous habitions dans la même maison ? La Grèce antique, par exemple, il y avait à l'époque une civilisation en Grèce et pourtant, les Grecs habitaient dans des cités difficiles. Ils se faisaient la guerre ce qui ne les empêchait pas d'organiser les Jeux olympiques. Et je vais poser une question justement à propos du critère de la taille, de la grandeur que vous proposez. Je suis d'autant plus méfiant que c'est vous-même finalement qui vous méfiez de la taille. C'est vous qui expliquez qu'il y a une forme d'antinomie entre ce que vous appelez l'intégration et l'élargissement. Et plus on élargit, en tout cas si on élargit trop vite, plus on perd pour ce qui est intégration. De toute sorte, on gagne ou plutôt on perd en qualité ce qu'on gagne en quantité. Alors ne risque-t-on pas à force de vouloir trop élargir de perdre ce qui fait l'unité politique réelle française puisque après tout la France aussi est une intégration. Il y avait la Bretagne, etc. Voilà différentes régions qui à l'époque étaient très diverses et qui entre le 14e et le 18e siècle se sont unies avec l'unification de la langue, etc. Nous avons réussi à atteindre en France l'unité politique. Ne risque-t-on pas de la perdre l'intégration française, le sentiment national français à force de vouloir trop étendre, trop élargir ? Non, là, vous mélangez deux choses. Et donc, vous séduisez le public parce qu'avec deux choses on séduit le public. Vous confondez le fait qu'il y a eu un effort historique d'intégration et les pays se sont agrandis. Il faut quand même savoir que la Savoie n'est devenue française qu'au 19e siècle. Que la Corse est devenue française au 18e siècle. Ce n'est pas la nuit des temps. Ce n'est pas extraordinairement loin. L'Auvergne, c'est un peu avant. Non, il y a des formations culturelles qui se sont faites et qui sont respectables. Mais les grands maîtres de ces formations culturelles voyaient l'Europe. Par exemple, Goethe, qui est le grand penseur allemand. Et si vous avez le temps, un jour, au lieu d'aller uniquement vous baigner dans la Méditerranée, vous devriez aller à l'intérieur de l'Allemagne, à Weimar. Weimar est une petite ville en Thuringe qui a été pratiquement épargnée par la guerre, en tout cas totalement reconstruite, et dans laquelle, à 500 mètres de distance, vivaient Goethe, Schiller, Bach, etc. Tous les panthères et musiciens allemands habitaient dans la même ville. Et il y avait une culture commune qui s'est développée dans cette petite structure. Mais cette culture, elle est devenue allemande et elle est devenue européenne quand vous allez à un concert en France, bien que la musique française ait beaucoup d'intérêt, la musique de la fin du XIXe siècle, 80% de la musique est étrangère, est européenne, elle est allemande. Donc, il faut bien voir que ces cultures se sont entrecroisées. Et Goethe était pro-européen. de même que Victor Hugo, dont on ne dit plus beaucoup les œuvres, il n'avait certainement pas sur le table de nuit, mais qui est un très grand poète. Parce que quand, par hasard, on tombe sur un texte de Victor Hugo, franchement, on est épaté. Moi, je suis épaté. Victor Hugo a écrit dans les années 1865 qu'il fallait faire l'Europe. Parce qu'il avait compris que la culture européenne, c'était la culture du continent, en fait. Et que donc, il fallait le faire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin et on est récemment allé trop loin. On est allé trop loin parce qu'il y a eu un événement, un tremblement de terre qui a été la chute de l'Union soviétique. Les soviétiques avaient occupé tout l'Est de l'Europe, avaient installé des régimes communistes dans tous les pays et les tenaient d'une main de fer. Et quand tout ceci s'est effondré, les pays en question ont cherché une direction où aller, que faire, et ça, et ils ont été candidats pour entrer dans l'Union européenne. Mais ça s'est fait beaucoup trop vite, en précipitation, sans préparation, sans adaptation, et ça a fini par créer cette espèce de situation que vous décrivez, qui est une situation en effet assez de troubles. Vous avez dans le même système un groupe uni, c'est celui que je propose de regrouper dans Europa, et autour des pays périphériques assez différents, et qui d'ailleurs changent et changeront d'avis. Vous avez vu, par exemple, que la Turquie, négocie son entrée dans l'Europe. Si on avait fait voter les pays européens il y a 4 ou 5 ans, il y aurait une majorité pour l'entrée de la Turquie. Seuls quelques pays, qui étaient la France, l'Allemagne, étaient contre l'entrée de la Turquie. Mais des pays qui ont l'air raisonnables, en apparence, comme par exemple l'Italie, étaient pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors la culture turque, une culture très importante, d'ailleurs, très bien présentée actuellement au Musée du Louvre, c'est une culture islamique fondamentale et tournée vers le Moyen-Orient. Et le même chef politique qui voulait faire entrer la Turquie dans l'Europe il y a 10 ans ne veut plus la faire entrer dans l'Europe et se tourne vers le Moyen-Orient. Vous avez dû voir ça. Donc il y a des limites naturelles et ces limites naturelles c'est les pays voisins de l'Ouest et du Centre européen et ceux d'entre eux qui ont une situation économique et sociale un peu comparable parce que vous ne pouvez pas intégrer des sociétés qui sont trop différentes. Par exemple, on a manifestement échoué avec la Grèce, c'était clair, il fallait qu'ils entrent dans la zone commerciale, il ne fallait pas qu'ils entrent dans la zone euro. D'accord, très bien. Alors comme il nous reste un peu moins d'un quart d'un, on va commencer à parler du projet euro. Vous parlez d'Europa comme une fédération d'État-nation qui serait au sein, qui existerait au sein de l'Union européenne. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fédération d'État-nation et ensuite, pourquoi, quels seraient les conflits, au fond, entre cette nouvelle entité, Europa, et l'Union européenne, puisqu'elle serait au sein de l'Union européenne ? Alors là, il faut faire un petit effort de votre part, un petit effort de compréhension pour voir comment le système, quel est le système, en fait. Le système d'Europa, c'est l'intégration, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un même ensemble, que cet ensemble est géré sur le mode fédéral, c'est pas un État fédéral, c'est une fédération d'États membres, c'est-à-dire que les autres groupes deviennent une fédération d'États membres. Donc c'est pas le modèle américain où il y a un système fédéral très fort dirigé par un certain nombre d'institutions qui règnent sur tout le monde. C'est un regroupement d'États qui se gère de manière fédérale. Les compétences de cet ensemble, c'est des compétences qu'on fait monter du bas vers le haut, ce qui est très rare dans l'histoire, et c'est assez intéressant comme démarche. Par exemple, la monnaie. Il y avait dans la zone euro 18 monnaies. On n'a pas dit on va fusionner ces monnaies. On a dit non. On fait monter la compétence monétaire d'un cran, on la met à l'étage au-dessus, à cet étage au-dessus, il y a une monnaie et les autres monnaies disparaissent. Donc la gestion, telle qu'on devrait la pratiquer, excusez-moi, c'est un fédéralisme en réalité par élévation des compétences. Ce n'est pas un fédéralisme par dépouillement des compétences. C'est qu'on décide qu'un sujet est un sujet qui doit être traité ensemble et s'il est traité ensemble, on le fait monter dans le système et on le discute ensemble. C'est ça le problème. Alors les rapports avec le reste de l'Europe ne seront pas difficiles du tout parce que le reste de l'Europe ne veut pas le faire. C'est leur droit, c'est leur droit de la politique intime et les gens de l'euro n'ont pas un prosélytisme fort, on n'a pas l'idée de dire on veut prendre les autres états pour qu'ils participent. Il y a une espèce de posture au départ de coexistence assez facile. C'est d'ailleurs intéressant. Vous avez la même chose aux Etats-Unis et au Canada. Pourquoi les Etats-Unis et le Canada sont-ils deux états différents ? Ils ont la même histoire, la même origine à part le Québec, le même peuplement. Ils ont choisi d'être différents, il n'y a aucune dispute, ils vivent comme ça. Donc il y aura Europa qui sera 85% du PIB européen, donc c'est quand même important, et il y aura autour des pays européens qui ne y participeront pas mais qui seront dans les institutions de l'Europe à 28, institutions peu efficaces, peu performantes mais qui existent et dans lesquelles ils continueront de siéger. Ça vous va ? J'aurais une autre question, c'est simplement l'idée, au fond, c'est ce que j'ai pas bien saisi dans le livre, est-ce que c'est de faire une Europe des petits cercles ? C'est-à-dire qu'on met en place de nouvelles institutions, de nouvelles décisions au sein d'Europa et ensuite les autres qui seront convaincus du bon sens de ces décisions grâce au succès d'Europa seront voués à intégrer Europa ou est-ce que ce sera, comme vous dites, le Canada et les Etats-Unis ? Moi je crois plutôt que les restaurants en dehors, je crois plutôt parce que ils seront contents d'être à côté de grands ensembles parce qu'il y aura des rapports étroits, des facilités de transport, etc. Mais vous avez des régions d'Europe qui en fait ont une espèce d'identité particulière. Je pense à l'Europe du Nord, les pays nordiques, vous savez que le Danemark et la Suède ont des euros. C'est pas gênant, ils sont au bord, on vit avec, il n'y a pas de tension et on respecte, on préserve leur propre identité. Donc je ne pense pas qu'il y ait dans ce domaine le désir de faire venir de nouveaux membres. Je pense qu'il y aura plutôt le désir de ne pas en faire venir. On a été beaucoup trop laxistes dans les derniers élargissements. D'ailleurs, on n'arrive pas à se tirer d'affaires par rapport à la Bulgarie et par rapport à la Roumanie qu'on n'arrive pas véritablement à faire entrer dans le système. Donc je pense qu'au contraire, la zone euro telle qu'elle est dans l'Europa avec peut-être un pays de plus, un pays si possible, ne cherchera pas à tirer les autres. Merci beaucoup. Alors j'aurais une question à vous poser sur la construction de cette fédération d'État-nation, comme vous dites. Selon vous, les tentatives de construction de fédération par le haut ont échoué, vous citez Napoléon. Il faudrait donc que cette construction se fasse par le bas. Et là, chose assez curieuse, vous préconisez que ce soit les États ou les parlements nationaux qui y concourent. Mais ne faudra-t-il pas un moment ou un autre revenir tout de même vers les peuples, que les peuples décident de s'unir et de devenir un peuple ? Ne faudra-t-il pas qu'il y ait des référendums et qu'on les prenne en compte ? Oui, alors c'est tout à fait dans le processus. N'est-ce pas ? Enfin, des référendums ou des consultations, il faut voir comment... Des sondages, quand même. Oui. D'abord, dans le texte, puisque vous avez fait l'amabilité de le lire, il est prévu que les extensions, s'il y en avait, devraient être précédées par un référendum, si on rajoute des pays, et que ces référendums devraient avoir des majorités qualifiées supérieures à 50%, 60%, 65% pour entrer dans le système. Donc il y a vraiment un engagement populaire d'entrer dans le système et de façon illimitée l'engagement. L'expression populaire on a cru la trouver dans le Parlement européen. J'étais partisan de ce Parlement européen. J'ai même pris une décision, je vous raconte ça absolument, qui a permis de faire l'élection au suffrage universel. Parce qu'il y avait eu un accord pour élire le Parlement européen au suffrage universel, mais ça supposait que cet accord soit appliqué à l'unanimité. Et la France hésitait. La France hésitait. Mon prédécesseur, le président Pompidou, n'avait pas pris la décision. Moi, je me suis dit, si on avance dans la construction européenne, quand même, il faut que l'opinion s'exprime. Et si elle s'exprime, c'est par son vote, on ne peut pas faire autre chose. L'opinion, l'opinion. Ah, vous êtes un drôle de zigotaux avec l'histoire de peuple. Enfin, on a décidé de faire l'élection populaire. Il faut savoir qu'en France, on a failli ne pas la faire. Parce que les anti-européens qui existent, et qui existaient, qui étaient assez influents, avec des gens capables, ont estimé que c'était contraire à la Constitution. Que la Constitution prévoit que la France est gouvernée par des assemblées élues par des Français, elle ne prévoit pas qu'elle est plus ou moins dirigée par des assemblées européennes, etc. Donc, il y a eu un débat au Conseil constitutionnel sur cette question. Le premier, qui était d'ailleurs un homme excellent, un très grand juriste, a conclu qu'on ne pouvait pas faire l'élection en suffrage universel. Terreur, panique, parce qu'on bloquait toute l'Europe, parce qu'il fallait que l'on soit à l'unanimité. le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, qui a soulevé d'émotions, a décidé de changer de rapporteur, de faire une nouvelle séance. Et dans cette nouvelle séance, on a accepté l'élection au suffrage universel à une voix de majorité. Donc, on était très embarrassé sur la question de savoir s'il y aurait une légitimité démocratique dans le système. malheureusement, ce Parlement européen, qui travaille bien, parce qu'il travaille bien, si vous aurez peut-être à faire des stages, allez le voir, un autre travail, n'a pas réussi à se donner une représentativité politique. Et les peuples d'Europe, les citoyens d'Europe, les habitants d'Europe, les autres, ne se reconnaissent pas dans le Parlement européen, en fait. C'est pourquoi je propose un autre système, qui est le système chinois. C'est pas une manie... Non, c'est le système chinois qui est assez intéressant. En Chine, ils ont ce qu'ils appellent le congrès des peuples chinois. Et c'est une assemblée assez nombreuse, dans laquelle il y a à la fois des élus comme les élus du Parlement européen et en même temps des élus des provinces, comme ce seraient les élus des États en Europe. Donc ça serait mieux d'avoir un Parlement où siégeraient à la fois des gens élus pour l'Europe et des gens élus pour les États. Et on peut faire un Parlement de l'ordre de 700, 800 personnes, on ne peut pas que ce soit trop gigantesque, dans lequel il y aura un tiers de députés européens et deux tiers de députés nationaux. parce que, alors c'est un peu abstrait, je m'excuse auprès de vous de dire des choses pareilles, mais intellectuellement, on a fait ou laissé faire un système dans lequel il y a les États qui subsistent, il y a au-dessus, assez loin, les institutions européennes qu'on connaît de moins en moins, et entre eux une espèce de tranche. Une tranche composée de la Commission, composée du Parlement européen, qui sépare, en fait, la réalité européenne de la réalité nationale. Et moi, mon idée, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que la réalité européenne vienne de la réalité nationale, en somme, et que ça soit par un espèce de mouvement, mouvement de civilisation, mouvement de culture, mouvement d'éducation, que, peu à peu, les nationaux se sentent européens pour certaines de leurs activités. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un Parlement qui réunit les peuples d'Europe, eux-mêmes, et les élus européens, plutôt que d'avoir deux étages, un étage national et un étage européen. C'est un peu compliqué, mais ça voudrait dire qu'il y aurait un congrès des peuples d'Europe tous les ans, où il y aurait des députés français, allemands, etc., et des députés européens, qui discuteraient ensemble, s'attireraient probablement beaucoup plus les médias, parce que les médias ne vont pas au Parlement européen, comme vous le voyez, parce que les élus politiques nationaux se mettraient dans les délégations. Et notamment, nous aurions en France les trois candidats à l'élection présidentielle, qui seraient membres du congrès des peuples d'Europe. Merci beaucoup. Une dernière question avant de laisser la place au public. Dans une interview au Point récemment, vous dites que le déclin et la décadence, vous dites que le déclin est un état passager, alors que la décadence est un état qui a des raisons plus profondes et qui est durable. Aujourd'hui, les États-Unis sont en déclin et non pas en décadence grâce à un sentiment national fort. L'État de l'Union européenne aujourd'hui, vous porte-t-il à dire que l'Union européenne en soi est en décadence et non pas en déclin ? Bon, c'est à vous de le dire, en fait. Bon, non, c'est vrai. La décadence, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai lu récemment des livres très intéressants, une littérature très intéressante sur la décadence des grands empires. Parce qu'il y a eu la décadence romaine, il y a eu la décadence dans l'Empire chinois. En France, ça n'a pas été une décadence la fin de l'Empire. C'était plutôt un déclin, un changement politique. Mais il y a eu des décadences comme par exemple l'Empire romain. C'est très caractéristique. C'était très long. Ça a pris trois siècles. L'Empire chinois, ça a pris trois siècles pour passer dans l'Empire qui se croyait maître du monde, dominé par les colonisateurs européens et américains, etc. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a les deux phénomènes. Il y a un déclin en ce sens que nous gouvernons mal. Et le déclin vient du mauvais gouvernement, en fait. Et c'est d'ailleurs très curieux de voir que dans l'histoire, il y a très peu de bons gouvernements. Quand vous chercherez une période quelconque, vous direz est-ce qu'il y avait un bon gouvernement ? Pas tellement. Et ça, ça gère le déclin. La décadence, c'est quand les structures s'effondrent. Les structures sociales, familiales, culturelles, religieuses, s'effondrent. Et que la société devient une espèce de champ de ruines. Ça, c'est la décadence. La décadence se produit généralement sous la pression de faits extérieurs. Ce sont les grandes invasions du 2e ou 6e siècle qui, en fait, ont détruit l'Empire romain. Mais les structures avaient déjà commencé, en fait, à s'affaiblir. Alors, je vous dirais, à l'heure actuelle, il y a un lent mouvement de décadence en Europe. pas encore très fort. Pas très fort. Il y a des secteurs, des talents, des cultures qui subsistent. Il y a, par contre, un déclin net qui se manifeste par l'arrêt de la réunissance et par l'arrêt du chômage dans nos pays. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole au public. Si vous avez des questions, elle est là. Merci, M. le Président. En tant que Chinois, je vous remercie au nom des Chinois pour votre contribution aux relations chino-françaises qui durent très longtemps. Et aujourd'hui, on constate que, en fait, la négociation entre la Chine et l'Europe ne va pas très bien à cause de l'Union européenne. Parce que si on négocie avec l'État membre, ça peut aller. Et au niveau européen, il y a certaines choses qui ne vont pas. Cela provoque des différences pour l'échange au niveau commercial, économique, etc., de l'Europe et d'autres pays. Est-ce que l'idée de créer une Europe, on n'a pas pensé à cette question ? Et d'autres questions sont que les relations entre la Chine et la France, on a célébré le cinquième anniversaire cette année-là. Et donc, pendant ces 50 ans, on constate qu'il y a certaines époques que la Chine et la France ne s'entendent pas très bien. et quel est votre conseil ou votre proposition pour qu'on puisse avoir une relation sino-française relativement stable au long terme ? Merci. Je ne partage pas tout à fait votre analyse, en fait. laissons le passé derrière, le 19ème siècle a été épouvantable. Épouvantable pour la Chine et la responsabilité en vient pour les trois quarts ou quatre cinquièmes aux pays européens. Ça vient un peu aussi de ce qui se passait en Chine. la Chine s'est considérée pendant jusqu'à il y a 200 ans comme le pays maître du monde. D'ailleurs, Chungkuo, le nom de la Chine, c'est le pays du centre. C'est le pays, bon, tous les chefs d'État étaient censés payer des tribus à l'empereur de Chine. Non seulement les chefs d'État voisins, la Corée, etc., mais y compris les Britanniques. Et quand les empereurs chinois du 17ème siècle ou du 16ème siècle ont reçu des demandes d'établissement de relations diplomatiques, ils ont exigé que les diplomates britanniques pratiquent les rites chinois. C'est-à-dire Koto qui consiste à se mettre à genoux et a frappé trois fois le sol de sa tête au pied de l'empereur. Donc, il y avait une décadence chinoise incontestable. La Chine était gouvernée par une dynastie étrangère qui était des Manchus qui n'étaient pas des Han. Et la fin du 19ème siècle, c'est une pagaille complète, d'ailleurs, qui s'est terminée par une guerre civile, une révolution, une tentative. Enfin, là, malheureusement, on n'a pas le temps de parler complètement. Il y a un personnage très intéressant qui est Son Yat-sen. Il y a eu un Chinois qui a compris, en fait, le problème. Qui était d'ailleurs un type assez original, il faut reconnaître. Et dont la maison a été conservée à Shanghai. Si vous allez à Shanghai, il faut aller visiter la maison de Son Yat-sen. ça, c'est... Donc, la Chine, au 16ème siècle, faisait 40% du PIB mondial. C'était la grande puissance, en fait. Elle était déjà très peuplée, beaucoup en peuplée que maintenant, mais de l'ordre de 300 millions actives, productives, etc. Alors, les Européens, principalement les Britanniques, mais aussi un peu les Français, sont venus exploiter le marché chinois par la force au 19ème siècle. Parce que les Chinois n'avaient pas de marine, ils n'avaient pas d'artillerie. Et on avait réussi à construire en Occident des bateaux de guerre, qui étaient des bateaux assez performants, et donc on les envoyait sur les rivières chinoises, la rivière des Perles à Canton, et ils tiraient trois coups de canon, et les Chinois ne pouvaient rien faire. Donc, il y a un passé qui est compliqué, pénible, mais loin. Récemment, la Chine, elle-même, a connu des secousses. Parce qu'elle a connu le maoïsme avec des grands échecs. Parce que sous Mao, il y a eu deux échecs. Il y a eu le grand bond en avant qui a à moitié ruiné la population et il y a eu la révolution culturelle qui a très secoué les élites et la structure sociale chinoise. Donc, il y a eu des événements. Pendant ce temps-là, les Européens avaient une attitude assez favorable vis-à-vis de la Chine. Pas les Américains. Les Américains étaient restés liés au régime de Chiang Kai-shek et donc ne reconnaissaient pas le régime communiste. Mais les Européens conduits par la France ont dit que ça fait sept ans maintenant que la Chine a un régime populaire qui est communaire puisqu'il existe. On va le reconnaître. Et ceci s'est produit comme vous le savez il y a 40 ans exactement et j'étais moi-même dans la salle de séance où De Gaulle à la tribune a annoncé que la France reconnaissait l'existence la légitimité de la Chine populaire. Après, il y a eu deux problèmes. Enfin, on ne va pas entrer trop dans les détails. Il y a eu le problème de Taïwan parce que Taïwan qui est chinois mais qui a été japonais et qui a été indépendant c'est assez compliqué c'est une île dans laquelle s'étaient réfugiés Chiang Kai-shek et la partie de la population chinoise qui le soutenait et qui ne voulait pas être envahie et conquise par la Chine communiste. Et donc ils voulaient des armes. Et ils ont acheté des armes en France et la France a livré des armes à Taïwan ce qui a créé une espèce de tension avec la Chine. D'autre part le commerce international s'est développé mais extraordinairement à l'avantage de la Chine parce que les Chinois travaillent très bien parce qu'ils sont très peu payés enfin peu payés parce qu'ils ont un sens commercial inné et donc on a abouti à des situations d'assez grands déséquilibres. Actuellement notre principal déficit dans le monde c'est la Chine pour la France. Deuxième déficit l'Allemagne. Ils sont à peu près du même niveau 48 chacun dans des déficits énormes. Alors quand on est comme ça en déficit il y a des tensions parce que les économies cherchent à se défendre les entreprises cherchent à trouver des marchés ainsi de suite. Mais les rapports politiques sont restés positifs. Moi je vais tous les ans en Chine je vais d'ailleurs en Chine la semaine prochaine le jeudi prochain et il y a une communication une compréhension importante mais les Chinois nous considèrent comme petits CIAO alors qu'ils considèrent les Allemands comme le pays d'Europe important en fait. Donc il faut nous-mêmes remonter un peu notre niveau développer nos relations multiplier les rencontres ce qu'on fait apprendre la langue parce que c'est quand même une langue qui est parlée par une personne sur cinq dans le monde donc qui a une utilité de communication et personnellement je suis assez optimiste sur le développement des relations sino-entraînées. Monsieur le Président merci de nous faire l'honneur de venir parler ce soir à HEC j'aimerais plutôt que vous posez une question vous faire part plutôt d'une révolte cette révolte elle prend sa source simplement dans le constat que lorsque l'on parle d'Europe que vous essayez d'incarner ce soir monsieur le Président nous passons le clair de notre temps à parler soit de l'histoire du continent soit des autres civilisations elles-mêmes comme pour le cas chinois mais on pourra en trouver d'autres or je crois que si l'on recentre le débat et que l'on revient à l'histoire plus proche elle que le problème de la construction de l'Europe il est à l'heure actuelle profondément français puisque même si vous sembliez l'ignorer ou du moins le nier le refus français au référendum de 2005 c'est un refus populaire refus populaire qui a été validé en 2014 de nouveau par un score atterrant aux élections européennes et le constat que l'on ne tire pas suffisamment dans ce pays à mon avis c'est le fait que les forces qui devraient incarner l'Europe tant qu'elles soient à droite comme à gauche celles-ci n'assument pas leur responsabilité historique et lorsque l'on parle à d'autres peuples d'Europe qu'ils soient portugais et allemands ce qui ressort c'est leur crainte et leur profonde méfiance vis-à-vis du pays français une crainte une méfiance puisque les allemands ne font plus confiance à la France et puisque les autres pays européens craignent que le déclin de la France emmène le déclin de l'Europe et que je crois que c'est sous ce discours-là que l'on retrouve la réalité de l'essoufflement de la construction européenne et c'est à cela que j'aimerais vous faire réagir sur le fait qu'en France en réalité l'offre politique qui devrait permettre la construction européenne n'est plus claire puisque la droite comme la gauche de l'échiquier politique dilue une partie de la clarté de l'ambition européenne dans des discours plus ou moins confus et on l'a vu encore lors des dernières européennes les seules formations politiques centristes qui devraient incarner cette idée à l'européen sont affaiblies voire inexistantes j'aimerais vous voir réagir sur cette question je vous remercie Monsieur le Président il faut être prudent dans ces affirmations parce qu'on n'a pas tous les éléments le peuple français est un peuple compliqué il a une histoire ancienne compliquée il a le record du monde des révolutions le record du monde des changements de régimes politiques c'est donc un peuple compliqué et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce que les français pensent quand on a fait le référendum sur la constitution en 2005 il faut regarder deux courbes la courbe des sondages sur la constitution et la courbe de la popularité du gouvernement vous verrez vous verrez que la courbe des sondages sur la constitution est à peu près plate et se situe à 60-65% de oui et vous verrez que la courbe de la popularité du gouvernement a plongé en février 2005 plongé pour des raisons diverses de politique intérieure début d'une crise au point de vue de l'emploi et de l'activité économique départ d'un grand dirigeant d'industrie d'une société de grande surface qui était partie avec une somme très excessive et donc la popularité du pouvoir a été en chute libre et donc les français peuvent à la fois trouver que la constitution c'était assez bien mais puisqu'on l'interrogeait ils disaient non au pouvoir c'est en fait ce qui se passe moi j'étais très intéressé par un sondage qui a été fait par le point après les élections européennes dans les élections européennes il n'y avait pas de programme c'était des élections vraiment très décevantes il n'y avait pas de grand projet il n'y avait pas de grande perspective et donc le vote a été faible puisqu'il était 46% en participation avec un taux de vote des anti-européens front national ou souverainiste assez élevé donc on pouvait en tirer des conséquences négatives quand on a fait un sondage complet il y a un mois après on a posé la question suivante est-ce que vous souhaitez garder l'euro ou revenir à la monnaie nationale question simple 70% répondu gardez l'euro et quand on a dit seriez-vous favorables au regroupement de pays européens semblables pour qu'ils gèrent ensemble l'économie réponse 67% donc c'est assez difficile de dire quelle est la vraie opinion mais moi je sens que dans l'opinion française l'idée d'une intégration raisonnable je répète ça ne porte pas sur les valeurs culturelles sociales qui sont en dehors du débat l'idée d'une intégration raisonnable est majoritaire elle est majoritaire elle n'est pas majoritaire dans le milieu politique parce que le milieu politique français dont le niveau d'ailleurs a beaucoup baissé au cours des dernières années il n'y a pas de quoi rire ça vous amuse vous avez un exemple très simple dans les années de la quatrième république vous étiez pas né où vous étiez en train de naître tout le monde pouvait citer l'honneur de 10 ou 12 hommes d'état français tout le monde il y avait Madès France Piedner René Maillard quantité tout le monde dit Edgar Ford etc oui comment René Cotille etc bon maintenant terminé on en cherche un ou deux avec peine donc le niveau politique est anti-européen parce que pour se faire élire c'est mieux de critiquer l'Europe comme les choses vont mal au moment des élections si vous dites elles vont mal à cause de moi allez vous en si vous dites elles vont mal malgré moi et c'est la faute de l'Europe on peut vous élire donc l'anti-européanisme des français est alimenté par le malaise politique du milieu politique français mais si on va comme vous disiez tout à fait au début si on va au peuple moi je suis très intéressé par ce que pensent les peuples et c'est très difficile je n'aime pas d'ailleurs l'emploi un peu injurieux du mot de populisme qui déprécie les peuples c'est un peu injurieux les peuples ont le droit d'avoir une opinion alors cette opinion naturellement elle n'est pas instruite par les mêmes informations éléments raisonnements mais c'est une opinion vécue et le peuple français est favorable à une intégration européenne bien conduite et bien gérée bonsoir monsieur le président vous avez parlé de l'unification comme d'un phénomène naturel qui coïnciderait avec l'intérêt économique et monétaire et pourtant pourtant les peuples se définissent toujours par rapport à leur pays vous avez parlé de la langue mineure et pourtant les français par exemple sont très attachés à leur langue quand on a parlé d'introduire l'anglais davantage dans les universités ça a soulevé un tollé national et il n'y a pas de raison que ce soit différent dans les autres pays pour imposer l'unification dans l'histoire souvent on a fait appel aux dangers extérieurs et donc ma question et elle tombe en plein sur l'actualité notamment avec l'invasion de la Crimée par la Russie ma question est est-ce que vous pensez sincèrement que l'on va réussir à avoir un leadership politique suffisamment fort pour créer l'Europe sans faire appel à une menace extérieure et par exemple on a vu que la Russie a constitué pour la première fois depuis bien longtemps le point qui a permis aux leaders européens de se réunir et de parler d'une seule voix est-ce que vous pensez donc qu'on va réussir à créer l'Europe sans s'engager davantage dans une confrontation avec des puissances alors moi je pense que oui parce qu'à l'heure actuelle les préoccupations quelquefois la préoccupation des peuples c'est la peur la peur de l'invasion la peur de l'élection etc ce ne sont pas les préoccupations des peuples européens à l'heure actuelle la préoccupation c'est la pauvreté c'est le chômage c'est la destruction de l'emploi c'est ça la préoccupation et donc le système européen propose une réponse et c'est la seule réponse possible parce que si on ne change pas de taille on ne verra pas une renaissance économique forte nous ne verrons une reconnaissance économique forte que vous souhaitez que je souhaite d'ailleurs c'est que si on change de taille parce qu'à partir de ce moment là on libère des forces de toute espèce des forces de recherche des forces de création des forces d'organisation donc ce que vous dites c'est la peur extérieure la peur de la menace bon par chance très franchement à l'heure actuelle l'Europe n'est pas très menacée en tant que telle bon elle n'est pas très loin de lieu de menace elle n'est pas très loin du Moyen-Orient elle n'est pas très loin de certains pays d'Afrique qui connaissent des troubles ou des difficultés mais dans le voisinage proche de l'Europe il n'y a pas de menace sur l'Europe alors vous parlez du problème russe et du problème de l'Ukraine ça n'est pas un problème européen c'est un problème international et c'est une erreur d'en faire un problème européen ça doit être traité par les Nations Unies si les Nations Unies servent à quelque chose c'est à traiter ce genre de problème oui mais ils servent à quelque chose traiter ce genre de problème la situation en Ukraine est une situation extrêmement complexe avec des interventions extérieures fortes et notamment américaines il ne faut pas se tromper avec à l'inverse une frontière poreuse avec la Russie du côté Est donc c'est une situation extrêmement complexe c'est pas une situation européenne l'Ukraine n'a jamais fait partie de l'Europe jamais elle a fait partie de la Russie elle a été gouvernée par la Russie sans discontinuer depuis trois siècles en fait quand les soviétiques ont gagné la dernière guerre ils ont agrandi l'Ukraine en prenant une partie de la Pologne en prenant des petits morceaux polonais qu'ils ont accroché à l'Ukraine donc c'est un problème qui n'est pas un problème européen alors l'Europe heureusement a quand même certaines structures de défense il ne faudrait pas trop les affaiblir et en France il faut faire très attention parce que comme nous sommes peu capables de faire des économies on est toujours tenté de faire des économies sur le système de défense je vois le président qui m'avait précédé qui était le président Pompidou il n'était pas très sensible au problème de défense il avait beaucoup diminué les crédits et quand je suis arrivé il y avait un vrai malaise dans l'armée française avec des manifestations dans les gares et ainsi de suite donc il faut faire attention parce que vous avez en Europe trois armées l'armée britannique l'armée allemande et l'armée française ce sont des outils performants ils peuvent servir à la sécurité ou à compléter les actions d'autres pays alliés de l'Europe mais il ne faudrait pas trop les affaiblir dernière question dernière question féminine parce que bonsoir féminine féminine faudra trouver personne n'a de question aucune fille n'a de question on l'a trouvé on l'a trouvé ah oui bonsoir monsieur le président donc merci pour cette présentation on a on a beaucoup abordé le volet politique et je m'interrogeais sur l'aspect social donc votre présidence a notamment vu de grandes réformes de sociétés comme l'IVG et je me demandais si vous pensiez que l'Europe avait également une vocation sociale par exemple en imaginant un droit à l'avortement applicable à l'ensemble des pays européens merci bon nous n'en sommes pas là nous n'en sommes pas là parce que nous avançons progressivement à l'heure actuelle notre progrès porte uniquement sur les questions économiques et monétaires et ne porte pas sur les questions d'éducation ne porte pas sur la question de santé publique ne porte pas sur le fonctionnement de la justice quand le système sera plus cohérent et il sera plus cohérent un jour il aura tendance comme partout à se saisir des problèmes de société et donc à ce moment là il pourra y avoir des lois ou des raisons qui intéressent l'ensemble de la société européenne mais c'est dans un deuxième temps ça n'est pas maintenant maintenant les différences sont telles que si on tentait de l'entreprendre on aurait des réactions très vives et des postures très différentes entre les différents pays alors je termine parce que je vais terminer si vous me permettez quelle est l'idée parce que j'en ai une idée l'idée l'idée c'est que la France ne peut pas vivre sans avoir un projet européen or elle n'en a pas pas de projet européen le pays fondateur de l'Europe n'a plus de projet européen c'est comme ça et la France doit retrouver un projet européen quelle est la façon la plus simple de le faire c'est de prendre le projet d'origine et voir ce qui n'a pas pu être réalisé et de le réaliser dans l'ordre alors on a fait le marché commun ça marche on a fait la monnaie unique l'euro ça marche on pourra en débattre mais ça marche on a fait les budgets les masses budgétaires sur lesquelles il y a un accord il faut les appliquer et c'est pas un problème de Bruxelles c'est un problème de Paris c'est nous qui avons voté signé et voté les accords sur la limite des déficits budgétaires c'est à nous de les appliquer c'est pas Bruxelles de le faire et après ça qu'est-ce qui vient c'est les impôts il faut que les impôts soient homogènes dans toute la zone et ça n'est pas croyez-moi infaisable ça prendra un certain temps mais c'est pas infaisable s'il y a des mêmes impôts partout on travaillera partout de la même manière on pourra les installer en Italie du Nord en Belgique en Bas-Pierre n'importe où payant les mêmes impôts sur le revenu sur l'activité économique et sur le patrimoine et à ce moment-là on aura une grande zone économique du type puissance économique du 21ème siècle quand ça sera fait il sera tout à fait naturel d'avoir la même dette donc on n'aura plus les problèmes de la dette actuelle alors actuelle vous avez 28 dettes en Europe c'est absurde si on agit comme ça il y aura une dette de repas unique qui émettra des titres ils seront probablement les plus recherchés dans le monde et puis derrière il faudra établir une solidarité entre les états riches et les états pauvres non pas entre les états riches parce qu'ils sont bien gérés et les états pauvres parce qu'ils sont mal gérés mais entre les états riches et pauvres à cause de leurs circonstances naturelles sociales géologiques géographiques etc qui fait qu'il y a des pays plus riches que les autres et on peut le faire par un mécanisme que j'indique qui ressemble à ce qui existe à l'heure actuelle en Allemagne où les lenders les plus riches qui sont les lenders du sud soutiennent les lenders les plus pauvres qui sont lenders du centre et du nord si on voit cette route d'abord l'opinion sera pour si on lui dit dans quelques années vous paierez les mêmes impôts que les belges que les allemands et les états sera pareil les gens sont pour si on le fait et que quelqu'un propose de revenir en arrière aucun soutien on ne reviendra pas en arrière donc c'est un chemin sur lequel on peut avancer et sur lequel il faudrait que la France donne des indications pour avancer parce que dans la construction de l'Europe le pays qui a toujours proposé fait avancer c'est la France c'est nous qui avons lancé le projet d'origine c'est nous qui avons proposé l'élection du Parlement la création du Conseil européen et qui avons été très actifs avec les allemands pour la création de la monnaie européenne et bien il faut que nous retrouvions notre génie d'initiative et que nous fassions avancer l'Europe vers une intégration en faisant une puissance économique du 21e siècle où vous serez heureux de vivre et de travailler merci beaucoup donc c'était une très belle conclusion j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'aujourd'hui nous fêtons les 40 ans de l'IVG donc qui était on peut applaudir alors merci je pense qu'on a vraiment beaucoup appris et que l'objectif initial qui était que nous repartions avec les idées changées a été respecté donc merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation et j'invite tous les participants au buffet qui vous attend et à la projection des films de campagne pour ceux qui le désirent voilà merci beaucoup applaudissements 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 et j'en profite et j'en profite et j'en profite Sous-titrage FR ?